Salut à tous et bienvenue sur la chaine de Quentin 50. Alors aujourd'hui je suis avec Maxime ! Salut Maxime ! Salut ! Qui est très heureux d'être là. Alors on va continuer sur présentation du village. On va aller sur le village de Taybex, donc le premier du clan, qui est au niveau 68. Qui est Maxime ? Attends, ça charge là. Ah il est en train de... J'ai bugué, j'ai bugué, attends. Bon, tu vas me dire quand t'es prêt. Ouais, vas-y commence à commenter. Un village de type défense, donc HDV8. Il a des murs qui sont pas franchement top pour l'HDV8 qu'il a. Il a murs niveau 6 et 5. Ils devront au moins tous dépasser 6 et après 7 s'il peut. Et 8 dans le meilleur des cas. Ces mortiers, ça fait... Ils sont bien ces mortiers. Ça couvre toute la surface, à peu près. Ça fait un carré, donc c'est bien. Ces ressources, j'en vois pas mal aussi. Bon, il y en a deux qui sont un peu en dehors du village. Enfin, pas vraiment dehors, en deuxième ligne, mais ça va sinon. Ouais, ouais, c'est bon, je suis sur le village là. C'est Tesla. Il a deux Tesla dedans, ça c'est pas mal. Une Tesla qui est en haut, tout en haut, donc ça... Moyen. Je sais pas trop quoi dire là-dessus. Parce qu'elle est protégée. Je sais pas pourquoi. Et... Je sais pas à ce niveau-là s'il y en a 4. Euh... Non, HDV8, il y en a 3. Ouais, bah bah, ok. Euh... Sinon, ces tours de sorciers... Bon... Un peu mitigées, cette ville-là. Parce qu'elles sont un peu ressorties de village, mais elles couvrent pas mal la surface du village. Mais pour moi, à ce niveau-là, il en manque une. Ou sinon, dans ce cas-là, autant qu'ils fassent un triangle, ça serait mieux. Ou... Ouais, il aurait dû le mettre, euh... aux réserves d'élections noires, non ? Je sais pas. Ou à la réserve d'or. Ouais, faire un truc comme ça. Ouais, moi j'aurais réserve d'élections noires, ça serait plutôt pas mal. Pour bien couvrir toute la surface du village. Sinon, euh... Là... Le... Cette défense en tirène. Ça va. Euh... Ouais, ça va, ouais. Par contre, ouais, il y en a 2 qui sont assez collés. Il y aurait peut-être pu intervertir avec la tour d'archer qui est à gauche, pas loin de la tour de sorciers. On aurait pu faire ça. Ouais. Sinon, on peut parler de... De quoi d'autre ? De son roi qui est pas très bien placé. Trois à droite. Euh... Le roi, ouais. Ouais, il est tout au bout, ouais. Ça fait comme le château de clan. Il est à gauche et... Il couvre pas tout, en fait. Donc, euh... C'est pas top. Bah, il aurait dû le mettre, euh... À la place du roi de réserve d'or, quoi. Ouais. Euh... Sinon, euh... On va parler de... C'est des canons. Les canons qui sont... Bon, assez bien placés. Ouais, ils sont bien. En sortie de village. Comme les tours de sorciers. Bon, attends. J'essaie de voir si elles couvrent toute la surface. Ce qui est le cas. À peu... Ouais, c'est le cas. On a 2 à gauche qui sont un peu collés, mais... On a pas trop le choix de les mettre là. Sinon, euh... Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Euh... C'est des pièges. On met des pièges un peu partout dans le village. C'est un peu en... Je sais pas quoi. C'est comme... Il a des murs qui sont... Euh... En bas, il a mis plein de murs. Je sais pas pourquoi. C'est pour peut-être, euh... Les sapeurs, je pense. Ah, peut-être. C'est possible. Sinon, euh... Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Bon, les extracteurs, il a tout mis en bloc. On a peut-être plus un temperature extracteur... Bah, comme je l'ai dit dans les autres vidéos. Extracteur... Caserne, camp militaire, laboratoire, et puis tous les... Les trucs qui servent pas trop. Ouais, ouais, parce que là, si ces extracteurs, ils sont pleins... Ils sont pleins, ouais. Vraiment pleins, il se fait au moins voler 300 000, quoi. Ouais. Je peux en protéger aussi, à ce niveau-là. Moi, je vois que j'en protège un petit peu aussi. Donc, euh... Bon, sinon, on a tout commenté. Ouais. Je pense que c'est tout bon pour ce village-là. On va rentrer au camp. Alors, on va prendre le village de... Si on peut faire trois villages, ce serait plutôt bien. Donc, on va prendre le village de... Bruton 112, que je connais. Ouais, Bruton, ça se dit... C'est mieux. Alors, village type HDFarming, avec plein de pièges pas loin de l'HDV. Donc, c'est pour attirer l'ennemi, ça. Pour qu'il mette la masse de troupes... Comme ça, il n'a plus de troupes, et puis il ne peut plus rien attaquer d'autres. Donc, ça, c'est un petit piège. Ah, cet HDV-là, on peut le faire. Sinon, donc... Ces quatre mortiers sont bien placés. Là, il n'y a rien à dire. Ces défenses anti-hériennes, pas mal. Ouais, pas mal. Parce qu'après, il y a le château de clan qui est un peu à droite. Donc, il couvre la surface des anti-hériennes qui ne sont pas couverts. Donc, ça, c'est bien. La réserve d'élexir noir, ça, c'est bien. Il n'y a pas mieux. Les autres réserves sont plutôt bien placées. Avec les foreuses. Bon, je ne vois pas trop l'intérêt de mettre toutes ces tours de sorcières groupées comme ça. Attends, je ne les vois pas. Ah, oui, ils sont là. Je pense que c'est quand les adversaires attaquent par l'HDV. Il a des tours de sorcières qui protègent. Oui, peut-être. Oui, je pense. Sinon, on va dire, ces canons, ils sont bien placés. Ils couvent tout à peu près. Sauf un peu le bas de l'HDV où il y a les Tesla. Tiens, on peut parler des Tesla. Parce que les canons, c'est plutôt bien. Les Tesla. Il y a des Tesla qui sont un peu en... Comme les tours de sorcières, là, elles sont toutes coulées sur ce coup-là. Je ne vois pas trop l'intérêt non plus, mais il l'a fait. Je pense qu'il est en or 2, donc il défend assez bien pour du farming. Sinon, son roi des barbares, il protège l'HDV, c'est ça. J'ai vu qu'il avait mis une caserne en construction. Sinon, ces tours de sorcières, bien aussi. Hein ? C'est tour d'archers. Tour d'archers, oui, pardon. Par contre, à droite, il manque quelque chose. Il en manquerait une. Il aurait dû intervérir le canon, niveau 10, avec un tour de sorcières. Tu vois ? Tour de sorcières ou tour d'archers ? Oui, tour d'archers. À chaque fois, je dis tour d'archers. Tour d'archers à droite, niveau 9, avec le canon, niveau 10, à droite. Comme ça, ça pourrait couvrir tout. Donc ça, ça serait à faire. Bon, des petits réglages comme ça qui ne sont pas trop mal. Sinon, l'HDV, pour en soi, il n'est pas trop mal non plus. Il y a juste pas loin de l'HDV, là, où il y a du vrac. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, là, mais il a chien dans la côte. Il n'y a plus de place, il y a tout mis l'or. Voilà, je pense que c'est ça. Il a protégé son laboratoire. Mais en fait, je pense qu'il doit échanger le laboratoire avec l'hôtel de ville, s'il veut passer l'HDV type défense au farming. Enfin, ce n'est pas vraiment du défense, parce qu'il n'est quand même pas assez protégé, mais c'est pour éviter de se prendre bêtement les trophées. Si il veut remonter dans les trophées. Sinon, c'est piège. C'est piège. Bon, et sous-moi, c'est bien placé. Bon, il en a mis plein l'HDV, ça, c'est normal. Il veut protéger son HDV. Enfin, non, il veut que l'adversaire dépense toutes ses troupes, et après qu'il n'en ait plus pour finir le village. C'est ça. Voilà. Tout compris, là. Sinon, ben, voilà. Il a interverti Minder, Extracteur, et puis tout ce qui allait avec. Ça, c'est bien. Donc, ben, on va... Maxime, tu m'as dit tout à l'heure, je vois ma base dans la vidéo. Eh ben, on va aller voir ta base. Je récolte juste ce que j'ai fait. Bon, alors, on va aussi... Je l'ai grave amélioré, par contre. Juste avant, on regarde mon petit village. Enfin, mon petit village, mon village. J'ai mis une tour de sorcier à améliorer, niveau 7, parce que j'avais trop de... Enfin, j'avais pas mal d'or, et je voulais pas mettre l'Arkix. Parce que deux Arkix... On n'a jamais trop d'or. Deux Arkix qui se construisent en même temps, c'est pas top pour l'ennemi. Enfin, pour nous, plutôt. Parce que l'ennemi, pour lui, c'est mieux. Mais c'est pour ça que j'ai dit tour de sorcier, et puis après Arkix, et après je finis tour de sorcier. Sinon, j'ai fini... Bah, j'ai fait quelques murs niveau 9, comme je pouvais. Je dois en avoir à peu près 20, je crois. Sinon, bah, les golems, ils ont été mis en amélioration. Niveau... Niveau 3, je crois. Ouais, niveau 3, donc ça coûte 70 000 l'élixir noir. C'est quand même beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Bon, bah, toutes mes tournes d'archer, c'est... Ouais, c'est bon, mes tournes d'archer. Bon, après je vais améliorer les héros. Sinon, bah, là j'ai mis un extracteur niveau 12 à passer. Et les extracteurs aussi à passer. Tac. Bon, allez voir ton village. Comme ça, tu es bien content. C'est parti, on va voir tout ça. Maxime Joyce. On tient à dire que c'est pas ton vrai nom. Voilà. Parce que ça fait un peu bizarre. Bon, alors, là, c'est un bon village. Très bon village. Grâce à l'améliorer les héros. Ouais. Alors, type HDB7, type farming. Donc, on va parler de tes mortiers, qui sont bien placés, qui ont toutes les surfaces. Ça, c'est bien. C'est bien, Maxime. Un bon coin, déjà. Tes réserves sont bien placées. Ça, c'est bien. Réserve avec cerneur, pas mal aussi. Les défenses anti-rênes, pas mal aussi. Pas mal. Nickel. Tétététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététét un bon village, tes canons, tu connais la suite, il y a juste le roi des barbares qui n'est pas si bien placé que ça, mais c'est parce qu'on ne peut plus trop le mettre, il n'y a plus trop de place, c'est ça. Oui, c'est ce que j'ai fait, je l'ai mis sur le côté, est-ce que je n'ai plus trop de place, je ne sais pas contre quoi l'ai changé en fait. Quand tu auras l'Hdv8, il y aura peut-être plus de place, je ne vais pas tarder à le passer. Sinon ton château de loin il est bien placé, au milieu, là tu améliores tes extracteurs niveau 11, j'ai vu que tu en avais déjà passé un, il n'en reste plus que, non deux, il en a encore deux autres à passer, sinon le camp militaire et tout le surplus est bien placé aussi, avec le labo, les mines d'or, les extracteurs et les casernes qui suivent, donc ça c'est bien. Donc franchement un bon village, là un très très bon village, je pense que tu dois bien défendre, non ? Oui, oui, oui. On ne doit jamais tout te prendre je pense. Non, le maximum qu'on m'a pris, ça n'est arrivé qu'une fois, mais c'était 200 000, mais c'était qu'une fois de ça. Après c'est genre 50 000 ou des trucs comme ça. Oui, et puis après c'est l'HDV, c'est tout le temps pour l'HDV en fait, c'est un appât. Non, il y a même un mec, l'autre fois, il m'a fait gagner 21 trophées, parce qu'il n'a pas attaqué l'HDV. Oui, il y en a comme ça, moi aussi ça m'arrive. Et puis ils sont bêtes, ils n'auront plus, enfin après je pense que c'est pour l'or et tout, ils s'en fichent des trophées. Donc aussi tes petits pièges qu'on n'a pas parlé, donc c'est bien les pièges, et les tours de sorciers aussi, que j'ai oublié, donc c'est bien aussi. Et puis les murs là, tu vas les passer niveau 7 ? Ouais, 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 attends, j'ai un mec là, 1 200 000, hop, ça fait mal au cul. Ouais, 200 000 de murs je crois. Ouais, il me reste plus que, j'avais 2 700 000, il me reste 319 000. Ça fait mal. Exact. Donc là, il y a la Foros qui est là, donc la Foros, tant que tu te connectes tous les jours, tu récupères ce qu'il y a dedans, donc c'est bon. Bon bah on va retourner sur ma base, puis on va vous dire à la prochaine, parce que cette vidéo va se terminer. On n'a pas fait trop de villages parce qu'on a bien commenté les villages qui étaient assez pas mal, donc c'est pour ça. Et puis la prochaine vidéo, peut-être demain, j'en ferai une avec Louis, sinon toutes les semaines, j'essaie d'en faire une. Bon, moi Maxime, il est temps de te dire au revoir. Ouais, salut. Bon bah allez, salut à tous. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.